Évangélisation Sylvain Frémant et Pierre-Nicolas ont tourné dans la Grande-Île Actuellement en tournée dans l'Océan Indien, Sylvain Frémant et Pierre-Nicolas du groupe évangélique Louanges Vivantes sont dans nos murs pour une séance de formation et d'initiation. La séance qui va durer deux jours sera consacrée aux chants et aux louanges. Elle a débuté à midi à la FGKM d'un Parbé Femze, avec une vingtaine de personnes tout aussi passionnées les unes que les autres. Les membres du groupe Louanges Vivantes ont rapidement été séduits par l'enthousiasme de l'assistance. Alors on était invités ici pour faire une formation. En fait on faisait une tournée à l'île d'Avenue, on a profité de faire un soir à Madagascar suite à différents contacts, relations. L'idée c'est de faire une formation pour encourager les gens à développer l'adoration, la louange. On sait qu'il y a déjà beaucoup de louanges ici, mais on sait qu'on peut aussi aller plus profond, plus loin. Donc on essaie de donner des encouragements, des pistes, des idées, des thèmes du vie pour approfondir le sujet. Sur le fait que c'est indéniable qu'il y ait un mouvement de Dieu dans le monde entier, chez tous les peuples, dans toutes les nations. Le Seigneur est en train de redonner l'utilisation de la musique comme un support, pas comme un but, mais comme un support pour exprimer notre louange, notre adoration. Et donc voilà, ce matin j'étais profondément touché d'entendre ces centaines d'amis malgaches en train de chanter les louanges de l'éternel à leur façon, avec leur voix tellement belle. J'en étais vraiment très fortement émus et je pense à tous ces passages qui parlent de tous les peuples, de toutes les nations qui élèvent leur voix pour louer l'éternel. C'était vraiment un moment fort. Mais donc voilà, on vient juste partager un peu ce qu'on vit. Moi je suis français, c'est le moins suisse, donc déjà il y a cet aspect intergénérationnalité, intergénérationnalité, mais interculturel, voilà, c'est ce que je cherchais, le mot interculturel. Et puis donc voilà, vivre ces temps ensemble, on vient juste partager, amener un peu notre pierre à l'édifice, encourager, stimuler. C'est pas une recette magique, un truc fait comme ça et puis ça fera ça. Non, c'est juste, voilà ce que l'on vit, ce que c'est en train de faire dans le monde entier. Et moi j'en ai entendu ce matin ce qui se passe aussi un peu ici, donc voilà, on s'encourage, on est membre, on fait partie du même corps, on est membre les uns les autres. Et juste encourager le corps de Christ ici à Madagascar, par son expression de louange et d'adoration. Cette séance de formation est le fruit de la collaboration entre l'église FJKM, Ampar Bé Femdél, et le groupe Louange Vivante, qui remonte au mois d'avril dernier. Nous avons également appris que Rydra Souldrebe a hérité une partie de son talent grâce à la bienveillance du groupe Louange Vivante, qui a eu l'occasion de l'initier à l'art du chant évangélique. Louange Vivante célèbre actuellement sa 22e année d'existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501